je t'ai dit pas maintenant cinq minutes bon bonsoir à tous on est en live et les aléas du direct j'ai les enfants dans les pattes on a Antoine avec nous évidemment il y a le deuxième gamin qui débarque les gens sur le chat bonjour bienvenue à vous un petit signe pour nous dire que vous nous entendez bien que vous nous voyez bien on va faire un petit tour moi c'est Arnaud co-organisateur du JOG avec Julien coucou et ce soir on a Antoine avec nous pour nous faire une super présentation et comme d'habitude je vais vous faire les slides d'intro alors comment est ce qu'on passe ce truc en plein écran oui alors je vous présente Swan et Maya tu veux bien descendre s'il te plaît alors tous JOG ce soir soirée spécial web décentralisé alors tout d'abord un petit mot de remerciement pour la fondation Eclipse et le groupe Jakarta II qui très généreusement nous permet de partager son compte crowdcast pour avoir une plateforme sur laquelle faire du streaming moi je vais être allé utiliser déjà deux fois la première fois avec grand succès et non par contre là il va falloir vous t'aider vraiment et la deuxième fois on a eu des problèmes de connexion avec notre dernier speaker Jean-Philippe j'espère que ça se renouvellera pas Antoine a une bien meilleure connexion a priori donc ça devrait bien se passer et voilà j'espère que vous apprécierez la plateforme la fonctionnalité de réponse aux questions que vous verrez à la fin du talk est intéressante elle permet de marquer avec un timestamp dans la vidéo le moment précis où quelqu'un a posé une question et on va pouvoir vous inviter pour que vous puissiez poser votre question de vive voix et nous montrer votre frimose si ça vous tente le remerciement habituel aux sponsors donc ils nous permettent en temps normal de vous ah c'était chien ok donc Mankey Patch et Hippon qui en temps normal du coup leur financement nous permet de de vous offrir l'apéritif en fin de soirée éventuellement de participer comment dire au à notre hébergement quand on n'est pas hébergé gracieusement et et bien qui contribue aussi à au renouvellement du matériel de captation vidéo que on n'utilise pas en ce moment donc dès qu'on pourra et bien effectivement se retrouver on en profitera on fera un bon gros apéro en respectant évidemment toutes les consignes de la bière vacouille la fleur ouais j'espère en respectant évidemment toutes les toutes les recommandations d'usage etc et en attendant on les remercie juste et puis on garde de quoi se faire un super apéro donc présentation ce soir de Antoine d'ailleurs je ne sais même pas comment se prononce ton nom de famille tu vas m'aider Kai Kai donc présentation que tu as déjà faite au moins à bréscant parce que c'est là que moi j'ai vu la vidéo de ta présentation j'ai trouvé vraiment super c'est pour ça que je t'avais contacté pour que tu tu viennes que tu viennes nous en parler donc c'est dommage que tu puisses pas le faire en présentiel comme on dit c'était prévu pour j'avais prévu à la base de te faire venir pour avril-mai ça se fait début juin on est pas mal donc je te laisserai faire ta présentation je l'ai trouvé vraiment super parce que tu parles des grands principes et tu vas aussi dans les détails techniques tu nous parles de structures de données super intéressantes de distribution donc des sujets que j'adore la vidéo cette fois-ci elle sera pas sur youtube parce qu'au final le flux est hébergé sur Crowdcast et est disponible en replay donc un simple lien vers l'URL sur laquelle vous avez accédé au stream ce soir vous présentera une vidéo du replay pour regarder la vidéo chez vous donc pas besoin du club en ce moment et le CFP super important le CFP Julien en général tu pitches mieux que moi tu veux prendre le relais oui n'hésitez pas à nous proposer des talks on a comme d'habitude comme je vous le dis à chaque fois on a pas mal dépilé heureusement là ces derniers temps Arnaud est allé chercher un peu à l'extérieur comme celle d'Antoine il a été regarder une vidéo du press camp qui lui a plu donc il a sollicité Antoine il a fait pareil déjà il est en train de solliciter d'autres personnes de l'extérieur mais ça serait bien que vous proposiez c'est toujours intéressant d'avoir des speakers toulousains pour aider un petit peu à promouvoir un petit peu les speakers les speakers locaux c'est toujours plus agréable on a vu que d'autres d'autres jugs ont des problèmes nous on sait qu'on a beaucoup de speakers et on aimerait pas forcément que ce soit à les habituer mais aussi avoir des nouveaux des nouveaux speakers donc n'hésitez pas vous avez vu c'est plutôt détente donc n'hésitez pas à nous faire une petite présentation là en plus il n'y aura pas la pression de tout le monde d'avoir du regard de la salle si vous voulez faire un stream on peut le faire vous faites tranquillement chez vous détente et ça passera très bien je pense n'hésitez pas à nous envoyer des petites idées bien parlé merci beaucoup Julien en général comme je le disais tu te débrouilles beaucoup mieux que moi sur cette partie là enfin je trouve donc Antoine à toi de jouer on va te laisser la main je vais arrêter le partage de ça et on voit notre tête en grand super et je vais arrêter mon flux vidéo et tu me partages tes slides quand tu veux ok on les voit on les voit très bien nickel allez à toi de jouer et bien déjà merci de m'accueillir ce soir merci à tout le monde qui est là donc ce soir je vais parler de web décentralisé et déjà un petit disclaimer donc je suis développeur à Zenika à l'agence de Rennes en l'occurrence c'est pas mon domaine de spécialité le web décentralisé c'est plus un domaine sur lequel je fais pas balle de veille et ce soir le but ça va être de vous partager un peu les trucs sympas que j'ai découvert et puis aussi les dernières évolutions depuis la dernière fois notamment que je l'ai fait au Breskamp donc avant de parler de web décentralisé on va commencer par parler du web tout court en 2020 par exemple en commençant par la censure cette année en janvier il y a Wikipédia qui est revenu en ligne en Turquie après deux ans et demi d'absence parce que ça avait été censuré par le gouvernement et en fait durant tout ce temps il y a eu un snapshot qui avait été fait de Wikipédia et qui avait été hébergé sur un réseau décentralisé qui s'appelle IPFS et à ma connaissance il y avait une version anglaise et une version kurde aussi il doit y avoir des coupures aussi dans ce coin là on va continuer avec la suppression des données et là il y a un expert en la matière c'est quelqu'un qui a une rhétorique imparable et qui ne croit pas beaucoup au réchauffement climatique du coup quand il est arrivé au pouvoir l'administration elle a supprimé pas mal de données relatifs au changement climatique et il y a des gens qui ont récupéré ces données et qui les ont hébergées là sur un réseau que vous connaissez peut-être un petit peu mieux qui s'appelle BitTorrent et puis la même administration quelques temps plus tard a supprimé tout un pan de données relatif à une initiative open data relative à la maison blanche donc 9 gigas de données qui ont disparu du jour au lendemain et là encore il y avait des gens qui avaient fait des captures des snapshots et qui les ont hébergées sur un troisième un troisième réseau qui s'appelle Dat on continue avec notre voyage avec la centralisation des services et là sur ce que je vois à l'écran et j'utilise tous ces services là à part Instagram tous les rest je les utilise et en fait je me rends compte que tous ces services appartiennent à deux boîtes Google et Facebook donc finalement ça fait beaucoup d'usages qui sont dans les mêmes mains et ça commence à poser pas mal de problèmes il y a eu des mouvements de rébellion un petit peu mais voilà il y en a de plus en plus on en parle de plus en plus dans les infos c'est un sujet qui commence à poser un petit peu et puis il y a aussi le sujet de la centralisation du trafic au final en moyenne si quelqu'un arrive sur votre site il y a 77% de chances en moyenne qui soient passées soit par Facebook soit par la recherche Google et vous voyez que suivant les domaines ça peut être beaucoup plus 77% c'est on est loin de quelque chose de négligeable un point commun dans tout ça c'est qu'il y a une centralisation des usages et du coup ça fait un point un point d'échec un point d'échec unique mais surtout un seul point de contrôle donc une étape pour aller vers une solution à ce problème là ce serait d'éclater ce point de contrôle ce point de faillure et de passer dans un mode décentralisé donc là on va avoir plusieurs nœuds centraux mais il ne va pas y en avoir qu'un et un exemple ce serait une alternative à Twitter que vous connaissez peut-être qui s'appelle Mastodon donc Mastodon c'est la même interface ça y ressemble il y a plein de serveurs chacun a ses politiques d'usage qui sont différentes mais l'avantage c'est quand vous vous inscrivez sur un serveur vous pouvez discuter avec les utilisateurs des autres serveurs ça fonctionne et donc quand un serveur tombe ça ne veut pas dire que tout Mastodon est tombé alors que si les serveurs de Twitter tombent donc voilà c'est une étape vers plus de décentralisation mais on peut aller encore plus loin et là on peut passer dans ce qu'on va appeler le distribué donc là il n'y a plus de notion de serveur central et puis de client tous les clients vont être aussi serveurs à la fois et un exemple qu'on n'a peut-être pas l'habitude de parler dans le grand public mais que nous que les développeurs connaissent bien c'est Git par rapport à Subversion Subversion quand le serveur central tombe généralement ça devient compliqué de travailler en local et de partager les données Git à la base est fait pour fonctionner dans ce mode dégradé là il peut très bien se passer de serveur central clairement c'est plus facile d'en avoir un c'est toujours plus simple quand Bitbucket ou GitHub est en ligne mais dans l'absolu il n'y a rien qui nous empêche de fonctionner différemment clé USB patch par email voilà c'est chiant mais au moins ça marche c'est possible du coup comment ça marche le web décentralisé et distribué alors la première étape c'est déjà de rejoindre le réseau en lui-même et pour ça on va avoir une étape qu'on appelle le bootstrapping et la solution la plus courante en fait c'est qu'il y ait une node de ce réseau qui soit connue du grand public donc on peut la contacter on peut commencer à interagir avec elle et puis comme ça on va pouvoir interagir avec les autres nodes du réseau et puis il y a une autre astuce aussi quand on est dans un réseau local où on peut se permettre de broadcaster un peu tout le monde on peut utiliser ce qu'on appelle le multicast DNS et concrètement c'est comme ça que fonctionne votre Chromecast par exemple pour annoncer qu'il est sur votre réseau ou par exemple une démo pour rentrer sur le réseau Bitcoin une façon de faire c'est d'aller voir les adresses IP enregistrées derrière le nom de domaine bitsy.xf2.org il y en a d'autres et on peut prendre celui-là on teste chaque adresse IP une à une pour voir si elle répond et puis là quand j'ai fait le test la cinquième elle a répondu et je pouvais commencer à voir et à échanger des transactions dans le réseau Bitcoin donc une fois qu'on est rentré une fois qu'on peut interagir avec les nœuds ce qui va être intéressant c'est de retrouver les informations que l'on recherche donc l'étape de discovery et pour ça on va faire un bond en arrière dans les années 2000 la belle époque où les premiers réseaux peer-to-peer apparaissaient et un des premiers enfin un grand public en tout cas un des premiers à être connu ça a été Nutella et lui d'utiliser une technique assez bourrin mais très simple et très efficace c'est le query-fueling c'est-à-dire que le principe c'est chacun demande à tout le monde qu'il connaît et au bout d'un moment on tombera bien sur le gars qui a l'information donc c'est simple ça marche par contre au niveau débit c'est pas top donc peu après il y a eu Emule et BitTorrent qui ont ajouté un mécanisme qui s'appelle la distributed hash table une table de hash distribuée on va voir un petit peu comment ça marche donc là je vais décrire l'implémentation KDMIA c'est une implémentation qu'on retrouve un peu partout parce que c'est une des implémentations les plus simples à comprendre et à implémenter mais il en existe d'autres donc l'idée derrière cette implémentation c'est qu'on a un identifiant unique pour chaque nœud chaque nœud va référencer un nœud qui a une distance de 1, 2, 4 et 8 dans notre exemple et si jamais le nœud 8 est absent on va prendre le nœud 9 et pour calculer cette distance entre les nœuds on va juste faire un XOR entre les deux identifiants des nœuds l'avantage de l'XOR c'est que c'est super simple comme fonction c'est symétrique si je suis à une distance de 1 de toi et qu'il y a quelqu'un qui a une distance enfin si je suis à une distance de 1 de toi alors toi tu es à une distance de 1 de moi aussi dans les autres implémentations de table de Hdistribué cette symétrie là elle n'est pas forcément respectée dans les fonctions de distance et du coup ça complexifie pas mal de choses ça c'était une petite parenthèse mais du coup si je veux savoir qui possède le fichier foo.txt par exemple la première étape c'est que je vais calculer le info-h ça va être un truc qui va me donner un identifiant de nœuds correspondant à mon fichier donc là je sais que c'est le nœud 15 qui connaît l'emplacement du fichier foo.txt donc l'idée ça va être de commencer à parler avec ce nœud 15 à récupérer l'information de ce nœud 15 donc je vais commencer par regarder dans tout ce que je connais qui est le plus près de 15 donc là ça va être 8 et 8 va regarder dans tout ce qu'il connaît qui est ce qui est plus près de 15 donc ça va être 12 etc on va arriver comme ça à trouver notre nœud dans la multitude de nœuds qui composent le réseau avec une complexité logarithmique donc quand on a des milliers voire des dizaines de milliers de nodes et bien ça va assez vite et ça c'est utilisé par exemple pour le réseau BitTorrent par exemple imaginons que je m'appelle Adopi et je veux surveiller les téléchargements du dernier super film français qui est sorti donc là je me rends sur un site de torrent dont j'ai habilement caché le nom et on voit en clair le info H voilà c'est une info qui est mise en valeur sur info H je le copie et je vais sortir un petit script un petit script en javascript donc voilà je vais avoir besoin d'une librairie utilitaire d'une librairie qui me permet d'interagir avec la table de H distribuée de BitTorrent et puis une librairie qui va me permettre d'associer une IP à un pays j'initialise des trucs je dis que quand il a trouvé un pair où je vais utiliser pair node un peu au hasard mais ça veut dire la même chose c'est un participant du réseau donc quand j'ai trouvé un pair qui a le fichier je récupère son IP je regarde dans quel pays il est et puis je l'ajoute à la liste je coupe au bout de 10 secondes et puis je lance le truc et là en un script qui tient sur un slide lancé pendant 10 secondes il va dérouler tout le mécanisme que j'ai expliqué précédemment et on va trouver 5 personnes qui sont en France et là on va pouvoir contacter les fournisseurs d'accès et envoyer un mail pour dire le téléchargement c'est mal voilà ça c'était pour vraiment identifier le fait que pire to pire ça veut pas dire privé ça veut pas dire que ça peut pas l'être mais bien souvent ça l'est pas par défaut il va falloir rajouter des mécanismes par dessus la blockchain dans tout ça pour tout ce qui est change de message alors du coup on va moins chercher à trouver des informations mais plus à partager les transactions qui ont été faites et du coup on va retrouver un protocole qui se rapproche un peu du protocole de Gnutella qu'on va appeler Gossip Protocol pour Gossip Rumeur en français en fait l'idée ça va être que chacun va partager autour de lui les transactions qu'il a vues et on considère qu'au bout d'un moment la rumeur s'est prévoigée à l'ensemble du réseau et de manière assez rapide voilà donc on s'est retrouvé des informations sur le réseau maintenant il y a un point qu'on n'a pas vu c'est comment on discutait par quels canaux de transport on passait donc ça c'est une partie sur laquelle je ne vais pas m'étendre parce qu'on va retrouver en fait les protocoles dont on a généralement déjà entendu parler donc client-client Bluetooth du WebRTC donc ce qu'on utilise en ce moment pour la visio par exemple client-server HTTP WebSocket du classique serveur-server UDP-TCP ce qui est peut-être moins connu c'est MicroTP et Quick qui vont être en fait sur de l'UDP mais des protocoles qui vont être basés sur UDP mais qui vont essayer d'avoir des garanties que TCP nous apporte donc c'est un peu le meilleur des deux mondes Quick donc MicroTP ça vient de BitTorrent il me semble à la base et Quick vous en avez déjà peut-être entendu parler récemment parce que ça va être le protocole qui va être derrière HTTP3 la norme à venir donc on arrive à parler maintenant on va pouvoir commencer à vraiment s'échanger des données maintenant que j'ai localisé la personne qui avait le fuchifu.txt je vais pouvoir lui demander des données et là comment je vais m'assurer que que la donnée que je reçois c'est bien la donnée que la personne m'a envoyée comment je peux m'assurer que quelqu'un n'a pas modifié cette donnée sur le trajet ou que le réseau l'a corrompu etc. donc une histoire d'intégrité de données donc là je vais m'attarder sur une structure de données qui est sympa qui s'appelle le Merkel tree qui est finalement plus un graphe dirigé mais bon par abus de langage on parle plutôt de Merkel tree aucun rapport comment ça marche on a une donnée on calcule le hash et on calcule un root hash qui va changer dès qu'on va ajouter une donnée en dessous c'est le principe du hash quand on change les trucs qui sont en dessous ça change donc le root hash quand j'ai ajouté 2 il a changé ce qui fait qu'on va pouvoir construire toute une arborescence de données et notre root hash il sera unique par rapport à cette arborescence et donc maintenant si je veux demander la donnée numéro 3 au bonhomme bleu lui tout ce qu'il a à faire sachant que je connais le root hash de source sûre par un autre moyen donc ça c'est l'hypothèse de départ et du coup lui tout ce qu'il a à faire c'est m'envoyer ces données là pourquoi ? parce que quand je vais retrouver quand je vais récupérer la donnée numéro 3 je vais pouvoir calculer moi-même le hash numéro 3 comme j'ai le hash numéro 4 je vais pouvoir calculer moi-même le hash numéro 34 et comme j'ai le hash numéro 12 je vais pouvoir calculer le root hash et si le root hash correspond à celui que je connais de source sûre alors je suis sûr et certain que la donnée numéro 3 est bien la bonne donnée numéro 3 qui correspond à ce root hash donc ça c'est pas mal parce qu'au niveau transfert réseau on voit que les hash ça pèse pas très lourd finalement on a qu'une donnée vraiment potentiellement lourde qui transite on n'a pas tout le graphe qui a circulé sur le réseau est-ce que c'est utilisé ? pas mal dans plein d'outils à commencer par Git Git je sais pas si vous le savez mais derrière un commit il y a toute une structure qui représente un peu la structure de le fichier derrière un commit donc les tri pour les dossiers on va dire et puis les blobs pour les fichiers et bien en fait le commit hash c'est un root hash on voit que dans Git dès qu'on fait une modification dès qu'on fait une modification hop le hash du commit va changer parce que voilà les données ont changé donc le root hash change forcément dans Bitcoin on va retrouver la même chose même arborescence sauf que là au lieu des fichiers on va avoir des transactions en dessous dans chaque header de bloc dans le Bitcoin on va retrouver le root hash du moment dans Ethereum ou une autre blockchain c'est pareil dans BitTorrent on va avoir le même principe sauf que dans BitTorrent on n'a pas trop de hiérarchie c'est juste le torrent qui est divisé en plein de petites parties mais pareil dans le torrent on va retrouver le root hash et dans IPFS un des réseaux décentralisés dont je parlais au tout début en fait là le principe ça va être que c'est le hash qui identifie le fichier en lui-même donc la racine le root hash va être le hash de la racine et en fait on va vraiment avoir cette hiérarchie de hash va correspondre vraiment à la hiérarchie de fichiers et on va vraiment pouvoir désigner tel fichier par son hash propre c'est tellement utilisé et assez commun qu'il y a même un projet qui s'appelle IPLD qui est fait par les mêmes personnes qui font IPFS qui permet un peu de faire s'interagir ces différents réseaux et si vous cherchez un peu sur le net vous trouverez des trucs marrants je crois qu'ils font des références des commits sur Ethereum ou des choses comme ça donc voilà on arrive à s'échanger des données on est sûr que c'est les bonnes données qui transitent maintenant on va pouvoir commencer à collaborer et là on va faire un truc de fou on va faire un compteur distribué donc moi je vais augmenter de 1 bonhomme bleu il va augmenter de 2 ah comment on fait comment on se met d'accord comment on va résoudre les conflits donc là il y a plein de solutions différentes qui existent moi je vais m'attarder sur une approche que je trouve assez marrante parce qu'elle est paradoxalement assez simple je trouve et pourtant c'est quelque chose d'assez récent donc ça fait encore partie de de domaine de recherche donc à l'origine c'est des papiers qui sont parus qui ont été publiés par l'INRIA et donc le principe en fait des CRDT c'est des données pour lesquelles on va on va utiliser des astuces dans l'implémentation de la structure de données pour qu'il n'y ait jamais de conflit donc on va faire des choix de conception pour éliminer toute source de conflit donc là par exemple avec notre compteur distribué on peut considérer que dans l'implémentation on va stocker toutes les valeurs qu'on a vu passer sur le réseau donc la nôtre et puis la valeur de tous ceux qui participent au réseau et notre valeur de compteur qu'on va considérer ça va être la somme de ces valeurs qui fait que si chacun fait ça de son côté on va tous tomber sur le même résultat bon par contre là le compteur on peut juste ajouter dedans on a un gros only counter donc ça c'est le nom de la structure de données de la CRDT qui permet de faire un compteur qui ne peut qu'incrémenter mais si on veut aussi décrémenter et bien dans ce cas là on va prendre le même principe et on va stocker à côté tous les décréments et pareil on va combiner tous les décréments qu'on voit passer sur le réseau et à la fin une fois qu'on aura tous vu les mêmes données on va avoir le même résultat donc là on a fait un positif négatif compteur donc là on voit au passage que c'est éventuellement consistant il n'y a pas de cohérence en temps réel il faut attendre que les gens aient toutes les infos pour qu'ils tombent sur le même résultat qu'on peut prendre le même principe que le gros only counter pour l'appliquer à des ensembles de données donc là le principe c'est au lieu d'additionner les chiffres on va concaténer les ensembles et puis pareil si on veut aussi qu'on puisse supprimer des éléments dans l'ensemble on va concaténer les éléments qui ont été supprimés et on va tomber sur le même résultat mais là du coup les éléments ils peuvent être ajoutés supprimés ils ne peuvent pas être réajoutés donc si on veut faire ça on va rajouter la notion de timestamp et donc on va avoir encore un autre CRDT qui s'appelle LWW Elements Set et des structures de données comme ça il y en a plein 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 il y en a même qui arrivent à simuler au niveau de l'usage un objet JSON classique sauf que derrière il y a plein de choix d'implémentation qui sont faits qu'on ne voit pas et qui permettent d'éliminer les conflits alors pourquoi on ne prend pas la plus sophistiquée pour l'appliquer partout en fait on a vu que rien que le fait de passer d'un compteur qui augmente à un compteur qui augmente et qui décrémente potentiellement on a augmenté la complexité de l'implémentation déjà mais surtout le volume de données qu'on va devoir échanger et stocker parce qu'on a les décréments à stocker en plus et à échanger donc tout l'enjeu là ça va être de trouver pour les fonctionnalités qu'on recherche la structure de données qui remplit ces fonctionnalités là mais qui ne pèse pas trop sur les performances de bande passante et de mémoire est-ce que c'est utilisé quand j'ai découvert ça je pensais que c'était un peu une niche quelque chose d'assez réservé au domaine de la recherche en fait pas forcément j'ai trouvé pas mal d'exemples qui l'utilisaient alors déjà peut-être pas très étonnant mais les bases de données distribuées il y en a certaines qui proposent des outils à base de CRDT comme Cassandra et RIAC il y a ACA qui en propose ici un module CRDT et puis il y a des entreprises dans leurs produits les ont utilisées pour pas mal d'usages je me rappelle plus Soundcloud ah bah si Newsweek c'est marqué TomTom pour la synchronisation des localisations et League of Legends surtout pour faire scaler un chat à 70 millions d'utilisateurs donc si vous voulez des détails là-dessus il y a des vidéos sur le net de ces gars-là qui expliquent comment ils ont utilisé les CRDT pour aider à scaler tout ça donc il n'y avait pas que ça mais ça les a bien aidés et puis il y a un plugin de collaboration temps réel en Atom dans Atom qui est basé là-dessus bon Atom c'est peut-être moins à la mode que le S-Code maintenant mais en tout cas ça utilisait les CRDT et puis plus récemment j'ai découvert que Figma qui est un outil de design qui est de plus en plus à la mode dans le milieu du design et qui propose des fonctionnalités d'édition en temps réel collaborative et bien en fait dans un article sur Medium ils expliquent que c'est ça qu'ils utilisent derrière une CRDT donc voilà si vous voulez des détails je vous invite à lire ça et puis il y aura une petite démo à la fin surtout un outil qu'on pourrait utiliser à la fin voilà c'est bien on arrive à collaborer on arrive à nos données ne sont pas perdues sur le réseau il n'y a pas de conflit tout ça tout se passe bien on va voir quand même ce qui peut mal se passer et déjà on va parler un tout petit peu de sécurité alors un tout petit peu parce que c'est la sécurité en soi c'est un grand domaine et dans le domaine des réseaux distribués c'est assez énorme mais il y a quand même une attaque en particulier qu'on retrouve souvent donc on parle souvent c'est la civil attaque et ça s'adresse particulièrement aux tables de hages distribués parce que en fait on a vu quand on cherchait une donnée on faisait des bonds entre différentes notes pour au final arriver à notre information et bien rien n'empêche du coup de d'ajouter sur la table de hages distribués plein de nœuds malfaisants et du coup ils vont être réarrangés et il y a de grandes chances que quand quelqu'un cherche une info et bien ils rebondissent à un moment sur cette note malfaisante et une fois que c'est le cas cette note là elle peut rediriger vers n'importe où pas forcément la note qui va avoir la bonne information mais plutôt vers une note qui a une mauvaise information donc encore une fois pire to pire ça ne veut pas dire sécuriser donc il y a des moyennes manières de prévenir ce genre de problème mais ça ne vient pas d'office en utilisant une table de hages distribuée il faut faire des choses en plus pour éviter ces problèmes et puis outre le côté sécurité en fait le web ce n'est pas simplement un truc où on peut magiquement interagir avec n'importe qui sur la terre en passant par le cloud en fait dans les faits il y a souvent des jeux on passe souvent d'un réseau privé à un réseau public puis à un réseau privé voire plus compliqué des fois et ça il va falloir le traverser ces frontières entre réseau public et réseau privé c'est ce qu'on va appeler le NAT traversal et il y a plusieurs techniques la première STUN c'est une technique assez simple pour le cas où c'est pas trop compliqué on va simplement mettre quelqu'un qui est sur le réseau public et on va lui demander est-ce que tu me vois de l'extérieur et si tu me vois de l'extérieur qu'est-ce que c'est mon adresse à laquelle tu me vois et donc il va répondre une adresse publique mettons et souvent il y aura un port à la suite de cette adresse pour en fait la technique c'est il y a une adresse et puis un port par device derrière cette adresse ça c'est le cas où ça se passe bien mais bien souvent on est derrière des NATS symétriques c'est-à-dire que en gros pour qu'on puisse parler il faut que ce soit nous qui entamions la conversation du coup si on est deux dans cette situation-là si on est deux à devoir entamer la conversation on va jamais arriver à se parler donc la solution c'est turn qui consiste à mettre un intermédia avec qui nous deux on va pouvoir entamer la conversation pas de soucis et lui il va faire face là une fois que la conversation sera entamée ça c'est des techniques qui sont beaucoup utilisées pour le web RTC en fait pour avoir une solution web RTC qui est censée être pourtant une solution de communication client-client vous êtes quasiment obligé d'avoir des serveurs turn et turn en place donc c'est pas forcément sans serveur et le problème c'est que les serveurs turn du coup ils m'ont encaissé pas mal de bandes passantes et donc il y en a de moins en moins voire aucun disponible gratuitement aujourd'hui donc ça veut quand même dire un peu d'infrastructure si vous voulez plus de détails sur web RTC et tous ses serveurs et tout ça j'ai un collègue qui a fait une conf qui s'appelle web RTC du peer-to-peer dans mon navigateur qui est disponible sur la chaîne YouTube Zedica TV il a fait ça il n'y a pas longtemps et lui il rentre vraiment plus dans le détail et vous retrouverez pas mal d'éléments là-dessus voilà ça c'est si ça vous intéresse maintenant du coup on a vu comment ça fonctionnait qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour demain donc là l'idée ça va être de faire un petit panorama des technos qui émergent et qui pourraient gagner en usage à l'avenir donc la première évidemment Bitcoin et la blockchain en général on va dire c'était la première qui a vraiment éclaté sur le grand public donc ça veut dire que c'est celle qui a reçu le plus de critiques aussi d'un point de vue scalabilité impact écologique les arnaques la spéculation etc et puis le problème de centralisation au niveau des poules de minage qui sont finalement très centralisées en Chine et peu d'autres endroits donc voilà j'ai l'impression que la hype autour du Bitcoin est un peu redescendue mais ça reste quand même un réseau qui est là et qui a passé un peu le cap du grand public il y a un autre réseau dont on a entendu parler qui s'appelle Solide et on en a entendu parler notamment parce que derrière il y a Tim Berners-Lee qui est considéré comme le fondateur du web donc voilà il bénéficie pas mal de la vision de la notoriété de son créateur aussi et le principe derrière c'est un peu ce qu'on avait déjà vu par le passé avec Remote Storage et puis les mouvements Unhosted ça consiste à ne pas stocker les données à côté des applications qui les utilisent mais plutôt de les stocker à l'endroit que l'on désire et du coup l'application web on va lui donner l'autorisation d'accéder à nos données qui se trouvent à tel endroit mais en cette autorisation là on peut lui révoquer à tout moment et on peut changer nos données d'endroit si on veut donc c'est c'est dans l'air du temps avec tout ce qui est RGPD et tout ça c'est plutôt compatible avec cette approche et puis ça à mon avis dans les dans les réseaux distribués dont on le voit en poupe en ce moment c'est s'il y en a un qu'il faut retenir c'est IPFS à mon avis parce que comment dire il a il a une grosse communauté et surtout il a une stack qui est très complète et l'avantage de cette stack là c'est qu'elle est elle est extraite dans un autre projet qui s'appelle l'hyper to peer et du coup si vous voulez faire un projet d'application distribué vous n'êtes pas obligé d'utiliser IPFS en entier vous pouvez aussi aller piocher des briques du côté de l'hyper to peer et dans les faits c'est le cas il y a des autres réseaux centralisés qui viennent s'appuyer là dessus pour construire leur réseau et donc ça fait que ce réseau là il a des grosses fondations techniques assez solides bonne doc et puis il a un avantage je pense compétitif important c'est qu'ils ont une implémentation qui tourne correctement dans le navigateur donc dans les faits quand on gratte un peu il y a quand même des serveurs qui se cachent derrière on l'a vu ne serait-ce qu'avec le web RTC il y a toujours des serveurs qui se cachent derrière mais au niveau usage c'est quand même pratique d'avoir une appli de pouvoir faire une appli web qui va pouvoir interagir avec le réseau sans avoir à monter un serveur derrière et puis ils ont des sous en 2017 ils ont fait une des plus grosses levées de fonds une plus grosse ICO de l'époque donc ils ont des sous pour continuer et puis pour pour améliorer leur solution et du coup c'est pas c'est pas un hasard s'il y a des grands acteurs on va dire qui commencent à s'y intéresser il y a Cloudflare qui a mis à disposition il y a quelque temps déjà une gateway officielle enfin une gateway accessible de tout le monde donc la gateway ça permet de visionner du contenu IPFS mais avec un navigateur qui ne supporte que l'HTTP donc il va passer par le relais c'est une sorte de proxy on va dire il y a Opera qui a annoncé le support d'IPFS cette année en mars dans Android et puis en février il y a eu une sorte de hackathon organisé par l'IPFS auquel Netflix a participé et ce qu'ils voulaient voir c'est au niveau déploiement de conteneurs récupération de conteneurs ce qu'ils ne pouvaient pas avoir des améliorations de perf avec une solution plus pire to pire et donc a priori ça donne des résultats assez intéressants autre projet date que j'ai cité aussi au début alors date c'est un peu particulier parce qu'il y a quelques je vais dire deux semaines il a changé de nom il y a une grosse version majeure qui est arrivée changement de nom maintenant on appelle ça hypercore protocole il y a des break in change donc il y a pas mal de choses de projets qui se basaient sur date qui doivent être mis à jour pour fonctionner avec hypercore donc on va dire c'est pas forcément prêt pour la prod mais par contre il y a pas mal de bonnes idées de ce côté là c'est moins c'est moins Silicon Valley que IPFS on va dire c'est plus domaine de recherche voire un peu humanitaire les équipes sont moins grosses il y a trois corps contributeurs mais le développement est actif et il y a pas mal d'émulations autour et leur avantage à eux c'est clairement Beaker Browser Beaker Browser ça va être un navigateur dans lequel vous allez pouvoir écrire en plus de lire les sites que vous consultez généralement vous allez pouvoir écrire dans le web directement dans le navigateur donc là il y aura une démo à la fin Scuttlebutt donc là je vais pas en parler très longtemps parce que si le sujet vous intéresse vous pouvez aller voir une compte que j'ai faite spécialement sur ce réseau là lui est très particulier dans le sens où il est fait à la base pour fonctionner en offline et donc ce qui est intéressant c'est que dans la communauté des gens qui utilisent ce réseau là on a beaucoup de gens très très loin de la Silicon Valley on va dire qui vivent dans des villages au Brésil qui n'ont pas dans des maisons au Brésil qui n'ont pas internet et ils doivent aller dans le village d'à côté pour avoir internet il y a des gens qui vivent sur des bateaux etc voilà on a une population qui est pas la même que celle qu'on a l'habitude de voir et le fait d'être conçu pour être offline du coup change pas mal de choses donc je vous invite à creuser le sujet avec la conf si ça vous intéresse sachant que celui-là je pense qu'il n'aura pas d'expansion dans le grand public ça reste assez assez confidentiel du fait que justement il n'y a pas de portail public pour y accéder c'est très offline celui-là aura peut-être moins de succès auprès du grand public un qui a déjà du succès auprès du grand public c'est Matrix qui est au final il n'est pas distribué celui-là contrairement à celui à ceux que j'ai cités précédemment il est encore fédéré on a quand même c'est un peu comme Mastodon on a des serveurs plusieurs serveurs centraux mais ça reste des serveurs centraux qui peuvent quand même discuter entre eux je le cite parce que clairement c'est un des réseaux qui a le plus d'utilisateurs actifs dans ce domaine-là actuellement mis à part Mastodon et du coup on en entend parler notamment en France parce que l'outil de messagerie sécurisée que le gouvernement a déployé qui s'appelle CHAP et en fait une couche graphique au-dessus de Matrix et d'ailleurs la start-up qui s'occupe de la partie de récolter quelques sous pour développer Matrix c'est une start-up franco-britannique qui a une équipe de développement à Rennes par exemple qui s'occupe notamment de clients mobiles donc pendant le Covid on a vu que l'usage de CHAP avait été débloqué pour les pompiers pour les parlementaires et puis qu'il y a pas mal d'utilisateurs assez actifs et dernièrement la fin d'année dernière il y a Mozilla qui a voulu abandonner officiellement IRC comme channel de discussion privilégiée et qui a fait une étude un peu pour savoir vers quoi ils allaient aller ils ont choisi Matrix pour leur nouvelle solution officielle de chat et puis il y a quelques semaines aussi du coup 21 mai ouais ça fait pas longtemps où il y a automatique la boîte derrière WordPress qui a injecté 5 millions dans la boîte New Vector dont je parlais ça ça peut être intéressant parce que vu le nombre d'utilisateurs de WordPress s'il y a quelque chose qui se crée entre ces deux solutions techniques ça peut faire grimper le nombre d'utilisateurs de Matrix est assez importante pourquoi je l'ai cité quand même parmi les solutions distribuées que j'ai cité juste avant c'est qu'ils ont clairement annoncé que leur objectif c'était de devenir pire to pire il y a encore eu un article de blog avant-hier qui parlait de ça pour l'instant ils en sont encore à la phase d'expérimentation ils testent différentes approches mais on voit qu'on retrouve un nom qu'on a vu précédemment le pire to pire la stack derrière IPFS ils essayent des expérimentations en se basant sur cette stack là pour rendre leurs clients leurs réseaux plus distribués donc maintenant on va passer au démo à la démo de Beaker Browser mon pc souffle un peu j'espère que ça ne va pas trop ramer ok ok on attend que ça se lance donc Beaker Browser le principe c'est que c'est un navigateur normal qui peut aller sur des pages internet comme n'importe quel navigateur mais la différence c'est qu'on va pouvoir écrire aussi et éditer le contenu donc c'est ça qui va changer pas mal les choses je me rends compte que je ne suis pas branché je vais brancher voilà ça va améliorer les pertes voilà 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 Sous-titrage ST' 501 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 Si je fais un test Sous-titrage ST' 501 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 Et donc, en attendant, on peut passer aux questions. Je vais voir un peu les commentaires. Ah, désolé pour la barre partagée. Je pensais qu'il y avait avec moi qui l'avait, mais non. Désolé. Je suis de retour. Ouais. Alors, j'ai posé la question dans le chat, enfin, comptez dans le casque question, mais je vais la répéter. Déjà, j'ai bien aimé, toutes les URL que tu as fournies, tous les sites, toutes les ressources, c'est assez énorme. Je ne connais pas du tout, mais sur la démo, lorsque tu as fait le fork du site de microblogging, tu as fait une édition locale. On a vu, ça a changé le fond, ça, je comprends très bien que du coup, tu es sur un fork, donc tu travailles en local. Par contre, après avoir posté un petit post, ton toto, on l'a retrouvé dans le site original. Ça, je ne comprends pas, parce que tu travailles sur ton fork. Ouais, c'est ça qui est un peu étonnant, parce qu'on a l'habitude que les données qui sont manipulées par Twitter sont chez Twitter, Facebook sont chez Facebook, etc. Là, la différence, c'est que l'appli, comme l'appli a le droit de venir regarder les données chez toi, si tu lui autorises. Donc, ça veut dire que les données peuvent être stockées chez toi, dans ton profil. Ok, mais là, tu avais forqué l'appli, non ? J'ai forqué l'appli, j'ai forqué juste la logique qui consiste à venir chercher chez moi. Mais du coup, les deux applis vont chercher au même endroit. Ah d'accord, elles utilisaient quand même le même dossier de ressources dans ton profil. Qui est mon profil, ouais. En fait, il y a un drame. Je croyais que lors du fork, ça crée un espace personnalisé à l'appli. Il y a une sorte de sandbox lié à l'appli dans laquelle il y avait les données. Si l'application stockait les données dans… En fait, on va parler de drive. Il y a un drive qui contient l'appli, il y a le drive qui contient notre profil. Si l'application stockait ses données dans son propre drive, alors dans ce cas-là, oui, c'est ce qui s'est passé. On aurait dupliqué les données. Et puis, si j'en avais ajouté à droite, il n'aurait pas été à gauche. Par contre, là, comme l'application, les données, elle ne les stoppe pas dans son drive, elle va les chercher dans un drive extérieur. Si je la forque, comme ils vont chercher dans le même drive extérieur, il y a les mêmes données des deux côtés. Ok, ok, je comprends, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pour l'écriture, est-ce le même principe du coup ? Je ne suis pas sûr de saisir la question. Où est-ce que ce que j'ai dit précédemment répond ? Ok, parce que personne ne pose la question, je vais en poser une autre. Ok, donc ma seconde question, c'était sur les… Alors là, ça revient un petit peu plus tôt dans la démo, sur le serveur TURN, et je ne me souviens plus l'autre nom du serveur, qui est utilisé dans les communications RTC. Lorsque tu disais, on utilise un serveur TURN pour faire communiquer deux clients, est-ce que justement, à quoi ça sert, puisqu'on recrée un single point of failure ? Du coup, et en plus, sur lequel vont transiter toutes les données, notamment de communication, donc en termes de sécurité, je ne vois plus l'intérêt du coup. C'est un peu la désillusion, quand on voit web RTC, super client-client, on perd tout pire et tout, et puis derrière, on se rend compte qu'en fait, il faut quand même un minimum d'infra qui tourne derrière. Alors du coup, c'est souvent chiffré de bout en bout les communications, mais il y a quand même les métadonnées qui circulent, il y a quand même pas mal de choses qui peuvent circuler. Donc clairement, oui, c'est un gros problème. À mon sens, c'est un souci du web RTC. En fait, le web RTC, c'est simple, parce que c'est dans le navigateur, du coup, il n'y a pas besoin de lancer chez soi de choses en particulier, pour que ça marche. Et les alternatives, c'est soit d'avoir quelque chose qui peut fonctionner en local, lancer un truc en local, que ce soit qui ne va pas passer par du HTTP derrière, ou alors de... En fait, je ne vois pas d'autres solutions, ou alors de faire tout en HTTP, mais il n'y a pas beaucoup de... En fait, je pense que la vraie alternative isofonctionnelle, c'est ça, c'est d'avoir un client lourd, qui va avoir des capacités de connexion qui sont plus grandes qu'un navigateur. C'est quand même son but. Oui, mais finalement, on ne peut pas ouvrir de sockets sur n'importe quel port dans un navigateur. Il y a des expérimentations, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que les détails techniques m'échappent, et le fait d'utiliser une table de hache distribuée pour permettre à certains de jouer le rôle de proxy que joue le turn d'ordinaire, et certains membres de la table distribuée de jouer le rôle de proxy. Mais c'est... À ma connaissance, il n'y a rien qui est très sec là-dessus. Alors, la question... Quelle future vois-tu pour ces technos d'ici il y a 5 ans ? Bonne question. Je ne sais pas. J'ai l'impression que IPFS commence à jouer pas mal. Comme ils sont basés à la Silicon Valley, etc. Ils ont l'air d'avoir des... des liens privilégiés, et puis les boîtes commencent à s'y intéresser. Et pour les autres, honnêtement, je n'en sais rien. Ça dépendra de s'ils continuent leur développement, s'il y a de l'accroche. En fait, ça va potentiellement aussi dépendre des événements qui se passent dans le monde. Aussi, on peut imaginer que... Comme le Covid a amélioré la vision du télétravail, il peut y avoir des événements d'ordre politique, sociaux et tout, qui font qu'il y a une part de la population qui va aller se pencher vers des solutions de ce type de compte. Ou pas ? Ok, merci. Tu... Ouais. Je ne t'entends plus. Tu m'entends ? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais, merci. Du coup, c'était plus sur l'aspect... Tu as pris un petit peu en exemple aussi la RGPD en Europe. Et comme tu dis, l'impact Covid qui a eu sur le télétravail, clairement, a poussé de plus en plus de sociétés à s'y mettre. Mais est-ce qu'au final, c'est de centralisation des données que clairement, quand on est technophile, on peut ouvrir les limitations et les risques à ça ? Est-ce que tu penses qu'on va aller vers de plus en plus de solutions industrielles et un peu moins geeks qui permettent vraiment de déployer des applications plus ou moins grand public sur ce type d'infra ou ça va rester un peu dans le monde de la recherche encore pour 5-10 ans avant vraiment d'arriver dans le monde grand public et qu'ils deviennent plus ou moins la norme ? Ouais, du coup, ma réponse est inchangée. En fait, tout ce qui va rendre la chose sexy aux yeux du grand public, ça ne va pas être le fait que ça fonctionne mieux qu'avant ou que techniquement, ce soit intéressant. Il va falloir qu'il y ait un intérêt non technique pour aller vers ça et il faudra aussi, comme tu le dis, que ce ne soit pas chiant d'aller vers ça. Il faudra que vos expériences utilisateurs se soient bien. Par exemple, un exemple, mais il y en a plein, mais par exemple pour le Bitcoin, le fait de ne plus avoir un nom d'utilisateur et un mot de passe qu'on peut renouveler si on l'a oublié, mais d'avoir un portefeuille avec une clé publique et privée, rien que ça, ça en rebute beaucoup. Et le fait de se dire qu'on a perdu notre clé Bitcoin, on a perdu tous nos sous et on ne peut rien y faire, il n'y a personne qui ne peut rien y faire, c'est un peu à l'ébitoire pour beaucoup, je pense. Et donc, on peut imaginer des solutions. Enfin, je sais que côté Scuttlebutt, ils imaginent des techniques pour récupérer une clé privée en la divisant en plusieurs morceaux et en confiant ces morceaux à des personnes de confiance. Et en fait, le principe, c'est, mettons, on le divise en 10 morceaux, il faut récupérer au moins 5 morceaux sur les 10 pour avoir le secret. Ça peut être un mécanisme comme ça qui est directement intégré dans le réseau social, qui ne fait pas voir toute la crypto qu'il y a derrière. Oui, exactement, les Orfix. Qui ne fait pas voir toute la mécanique derrière qui est vraiment intégrée dans le réseau social, ça peut faire lever cette barrière d'identité cryptographique qu'il y a derrière le Bitcoin et derrière beaucoup de réseaux décentralisés. Et voilà, sur tous ces trucs-là qui rendent la chose pas sexy, il faudra trouver des alternatives qui améliorent l'expérience utilisateur. Je ne sais pas si ça répond. Oui, ça répond clairement. Merci. J'en profite, vu qu'on m'a donné le droit de parler en live. Je voulais juste te poser aussi une question sur… Là, je ne connais pas assez, c'est la première fois qu'il y a une conf sur ce sujet, mais ça me fait penser, vu que tu as parlé de Bitcoin, à un aspect qui… Là, je pense plus crypto-monnaie et farming et tous ces data centers qui consomment énormément d'énergie pour au final faire des calculs très bêtes, si je simplifie. Est-ce que les technos web décentralisés, en fait, bien que derrière, en fait, il y ait une philo qui soit, on va dire, ce n'est pas du tout écologique, mais c'est une philo qui est plus que d'avoir les données centralisées par un gros organisme, donc on va avoir des gens qui s'attachent un peu à ces questions éthiques. Et du coup, est-ce qu'il ne va pas aussi avoir une problématique derrière ? En fait, pour faire marcher ça, il faut des grosses machines ou il faut aussi, en fait, consommer énormément d'énergie et du coup, ça fait un petit peu… Alors, je ne sais pas, du coup, si c'est le cas ou pas. Sur l'aspect écologique, clairement, à ma connaissance, il n'y a pas d'études, enfin, je n'en ai pas vu, il y en a peut-être, mais je n'en ai pas vu, d'études sur est-ce que c'est plus écologique ou moins écologique. Vu comment c'est compliqué de faire une vraie analyse dans ces domaines-là, ça doit l'être encore plus dans le domaine distribué. Je ne suis pas sûr que… Enfin, voilà, il faudrait vraiment y passer beaucoup de temps pour vraiment déterminer. Ce qui est quasiment sûr, c'est que des réseaux comme Scuttlebutt qui ne sont pas faits pour fonctionner 100% en ligne ont plus grande chance d'être plus écologiques. Et pour le côté performance, la question, c'était est-ce qu'il ne va pas falloir des grosses machines pour faire tourner le truc, c'est ça ? Oui, aussi, oui. En fait, est-ce qu'il n'y a pas du coup une sorte de paradoxe entre je fais ça, plus éthique, mes données, je les garde, etc. Mais en fait, derrière, l'autre aspect qui peut m'intéresser, qui est là, je brûle encore plus d'arbres pour ne pas donner mes données à un serveur centralisé. Il y a un bon réseau, oui. Il y a un bon réseau, oui, en effet. Là, je pense que ça peut plus dépendre de la conception. Je m'étais amusé il y a quelques temps à récupérer tous mes messages Slack auxquels j'avais accès dans le plan gratuit avec une limite. Et je m'étais rendu compte que ça pesait moins de 2 mégas, en fait. Et voilà, enfin, héberger 2 mégas de données texte, plus toutes les photos et vidéos éventuellement à côté. Mais ce n'est pas énorme. Et sur le conceptuelement, ça ne implique pas forcément une grosse puissance de calcul. Donc, pas forcément. Je pense qu'il peut y avoir des implémentations, enfin, des choix de conception aussi qui font que ce n'est pas forcément hyper coûteux. Mais l'inverse est vrai aussi. Merci. Merci. Ça fait partie un peu de la motivation à l'origine de faire ce talk. C'est de voir les trucs que je regardais dans ma veille, que je voyais passer dans ma veille et puis ce que je voyais dans Silicon Valley d'un autre côté. Je me disais, allez, c'est un sujet du moment et on va se pencher plus sérieusement. Du coup, question, est-ce que le plus gros problème du web décentralisé, ce n'est pas l'onboarding au final ? Le plus gros problème, je ne sais pas, parce qu'il y en a beaucoup quand même. J'aurais dit les proxys, moi. Pour moi, le plus gros problème, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, c'est le fait de devoir passer les proxys. C'est ce qui apporte le plus de désillusions au final. Par exemple, WebTorrent, une implémentation de torrent dans le navigateur, il me semble, ça a peut-être changé depuis, mais qu'ils ont quand même besoin de pas mal d'infrastructures pour échanger avec le vrai réseau BitTorrent et puis pour maintenir leur réseau côté web. parce que, pour les mêmes raisons, aujourd'hui, c'est moins fait pour que le client lourd. Mais le onboarding, ça veut dire qu'il faut quelqu'un qui maintienne une note publique. et ça peut être un point de contrôle ou ça peut être un problème, mais je pense que s'il n'y a plus que ça comme problème, on aura fait du chemin. Ah oui, pardon, je n'avais pas vu que... Ah oui, d'accord, ok. Je prenais un onboarding comme mettre en place la note publique, etc., plus que le côté technique, mais ouais, non, le côté rendre ça sexy, oui, 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 inconté, stablement, c'est ça qui va faire qu'il y ait du monde ou pas qui participe. Déjà, le navigateur est plutôt pas mal. Enfin, le navigateur que tu nous as montré, c'est quoi son nom de Becker ? Becker, ouais. Becker, il est plutôt sexy, je suis vraiment très étonné justement pour un projet qui n'a pas l'air énorme. J'ai dit qu'il y avait 48 forks dans la page de profil d'un des créateurs, donc ça montre quand même que ce n'est pas un truc énorme avec des milliers et des milliers de personnes, mais c'est déjà plutôt mature en termes d'esthétique que j'ai trouvé par rapport à beaucoup d'autres projets open source qui ont des années et qui restent toujours aussi mâchés. Oui, oui, c'est sûr. Donc, ça donne un peu d'espoir quand même. Ça donne de l'espoir. Mais tu vois, Becker, on est encore dans les early adopters. Je ne vois pas Becker décoller demain. Il va rester comme Brave. Je vois plus Brave décoller dans l'utilisation que Becker parce que Brave commence à avoir une vision un peu protection de la vie privée. Il bloque les trackers directement, etc. Donc, on commence à avoir des arguments qui sont vendables en tout le monde. Donc, il commence à avoir un peu de traction. Ce sont des navigateurs qui permettent quand même d'aller sur Internet, faire de l'HTTP classique style faire les gros sites, Gmail, YouTube, Twitter, etc. ou ils sont quand même restreints en termes de processing javascript ou de trucs comme ça ? Non, là-bas, je crois que c'est un Chromium. Dans l'absolu, ils ont bidouillé lui, mais derrière, ça reste un navigateur. c'est impossible de refaire un navigateur from scratch. Donc, il se base sur quelque chose qui marche. Non, mais c'est bien. C'est justement ce qui est intéressant. Justement, Arnaud parlait dans sa question de comment attirer des gens et justement pour cette transition, on propose un outil qui est capable d'accepter et de faire tourner des sites sur lesquels ils ont l'habitude d'aller. Ça peut être un premier pas dans une transition. Parce qu'en fait, tout ce que fait Beaker, c'est proposer un service en plus qui est le web décentralisé en plus du web centralisé. Donc, je trouve que c'est plutôt pas mal. Oui, c'est la même direction. Et il n'existe pas des plugins, un plugin Chrome ou Firefox. Je suis plus Firefox, non ? Qui permettrait de faire justement ça ? Où il faut vraiment être au bas niveau pour faire du décentralisé. Pour vraiment éditer les données et interagir avec l'hyperprotocole, là, en mode écriture, je ne pense pas que ce soit faisable. T'as vu, c'est vraiment intégré dans l'UI du navigateur. Donc, éventuellement, ce qui serait faisable en extension, c'est de faire une extension qui est sa propre UI avec un démon qui tourne en tâche de fond qui va faire les opérations d'écriture. Ça, c'est ce qui existe déjà pour IPFS. IPFS, il y a des extensions sur Chrome et il me semble sur Firefox aussi, qui va lancer un démon IPFS et permettre d'aller chercher des adresses en IPFS de point source Flash. Et du coup, Brave, il a intégré le taf qui avait été fait pour l'extension directement dedans. Ils sont en train de le faire, je ne sais plus si c'est déjà fait ou pas. et par exemple, ça, ça peut être un des trucs qui fait décoller IPFS et que ça commence à être intégré un peu dans le navigateur. Ok. T'as raison, je vais les regarder plus bien. D'autres questions, déjà ? C'est bizarre, j'avais cliqué sur les liens, j'ai rafraîchi la page et je me suis retrouvé sur ce site-là. Je me suis retrouvé sur... Je n'ai pas les résultats. J'ai ma propre instance. Ok. C'est bon. Il faut peut-être attendre un peu pour que ça revienne. Ah oui, effectivement. Ok. Il faut le temps que... Du coup, je peux remonter. Oui. Voilà. C'est un truc bien vite fait, on peut voter. rafraîchis. Bon, mais s'il y a plus qu'il n'y a pas d'autres questions, a priori. Il n'y a pas de souci. Merci Arnaud. Fait-il, il n'a plus le micro, en fait, il est en train de manger et tout. Ah non, mais ça... Mais t'es muté, c'est normal que t'as plus le micro. Ah, d'accord. Bon, ça finit. Ouais, ok. Ok, bon, ben... C'est pas grave. Je te remercie. Enfin, on te remercie, tous les deux. Je pense que tout le monde est derrière nous pour te remercier. C'était super intéressant. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi technique. J'ai noté plein de ressources. Est-ce que tu vas partager les slides ou au minimum les ressources pour... Bon, même si c'est enregistré, mais avoir des liens sur lesquels cliquer pour avoir accès à tout ça. Là, c'est ça. Ouais. Tu fais le... Ah, il faut cliquer sur les petits triangles. J'ai essayé, mais j'ai essayé de cliquer sur le texte, ça ne marchait pas. Ah, d'accord. Ah, c'est bizarre, c'est toujours généralement le texte. Ah non, mais c'est juste que je ne sais pas cliquer. Ok, ça marche. Ok, bon, ben... Merci, super. On a les ressources comme ça. Merci à tout le monde d'être venu. On avait une trentaine de personnes d'un peu partout en France. C'était super intéressant. Et à bientôt. J'espère qu'on pourra bientôt se revoir en présentiel, en tout cas pour pouvoir partager une petite bière. Ça fait longtemps. Et... et bien, à bientôt. Bonne soirée à tous. Ouais, bisous, bisous. Ciao, Arnaud. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada